Salut à tous, c'est Axel et on se retrouve pour les suites de mes aventures avec Bender dans Rust, bien sûr vous l'avez compris. Alors c'est la suite de la vidéo qui s'appelle le voisin sympa dans laquelle on s'installait sur un serveur et on avait commencé par faire un raid, un petit raid, un petit peu du ghetto entre guillemets qui était assez sympa. Alors, ce que vous allez voir dans cette vidéo, c'est le début de la construction de la base qui commence à prendre forme, vous verrez, et puis quelques instants d'action, d'un petit peu de chance aussi, des choses qui arrivent bien sûr quand vous jouez à Rust. Alors le principe c'est de bâtir une base autour d'un grand four, c'est quelque chose que je fais rarement et que là on avait décidé de faire avec Bender. Bender d'ailleurs c'est lui qui a vraiment conçu la base, moi j'ai collaboré on va dire pour le farming et pour quelques upgrades, mais on se fixait des missions à chaque fois. Et là on a commencé vraiment à faire un cercle autour de ce grand four extérieur avec un premier étage pour commencer. Pas mal de farming pour pouvoir upgrader en métal et un des trucs qui est bien c'est que vous démarrez bien sûr avec un four extérieur qui est au centre de la base. Donc ça donne vraiment aussi la possibilité de faire ça assez rapidement et on est arrivé déjà à avoir déjà un rez-de-chaussée en pierre, un premier étage avec un mix entre du métal et du bois, ce qui est assez étrange. Mais déjà on était protégé contre le boost, ce qui est quand même la base quand vous essayez de faire une grosse construction. Pas mal de farming bien entendu, que ce soit du bois, de la pierre, du métal. Après quelques heures de jeu, ça commence à ressembler à quelque chose, mais c'est loin d'être terminé. Maintenant on commence à recouvrir au-dessus du four. Alors il faut savoir que c'est quelque chose qui est tout à fait possible de construire au-dessus du four pour l'enfermer totalement. Bien entendu la fumée dépasse et de deux il y a un truc à savoir, c'est que vous n'allez pas pouvoir poser de lits, de coffres, d'étagères au-dessus de la zone du four. Ce qui est assez gênant et ça on ne l'avait pas anticipé. Alors bon, ça ne nous a pas flingué la construction, mais c'est à prendre en compte pour la prochaine fois. On a posé ce qui ressemble à un toit là, mais ce qui en fait est un des étages intermédiaires. Vous le verrez bien sûr dans les prochaines vidéos qui concernent cette série. Et bien sûr là pour l'instant tout est en twig, mais comme on a déjà deux niveaux bien hauts et bien renforcés, on est quand même tranquille. Une des idées de Bender, c'était de faire des avancées, des sortes de petits balcons à partir d'un certain étage. Je crois que c'était au troisième étage ou au deuxième étage. Dans lesquels en fait c'était régulier avec des fenêtres et avec la possibilité de tirer en dessous avec des trappes. En fait, vous le verrez au fil des vidéos et ça, ça s'est avéré vachement pratique quand on se fait agresser. Parce que vous avez à la fois les fenêtres, vous avez à la fois les trappes. C'est un truc que je recommande vraiment. Il faut les mettre assez hautes quand même pour empêcher qu'ils puissent envoyer du C4. Et là en l'occurrence, c'était peut-être pas assez haut, mais ça a quand même bien fait son taf. S'il droppe et qu'il droppe juste à la sortie de l'airfield, c'est ce qu'il a fait. Vas-y. Tu es proche toi ? Le problème c'est que je crois qu'il va falloir traverser de la flotte, non ? Ah non, ah si. Shit. S'est vrai ? Ouais, petite rivière. C'est jamais pratique si tu dois PVP proche d'une rivière. Je vais le traverser à un endroit qui est assez bas. Fuck. Je l'ai. Je le vois. Je l'ai en visu. Ah bah je suis derrière la flotte. Je suis derrière la flotte. Tu me check ? Ok. Ouais, personne n'a rien. Quarry, des 5,56. J'ai back. Une quarry, des 5,56. Un metal face mask. Et 10 trucs pour aller chercher les quarries, tu sais. Bon, et coup de chance le lendemain matin, second air drop. Je vais arriver un peu avant, je vais pouvoir me positionner. Merci. On est à côté de notre ancienne base, du coup potentiellement s'il y a vraiment de la pression, on peut se cacher dedans quoi. Yes. Ah, je vois la nouvelle base dont tu parles. Je vais arriver pile en même temps. Du coup, ça va. J'ai juste besoin que tu viennes et que tu me cover le cul. Ok, là j'arrive. Je ne cherche pas. Je ne vois personne pour l'instant. Ok, je suis pile en dessous. Ok, j'ai tout ce qu'il y a. Ah, merde. Merde, enculé. C'est bon, je me casse. Il n'y avait rien d'intéressant. Merde. Enfin, c'était des traps. Des bear traps. Piège à ours. J'en ai tripoté, on va pouvoir les mettre tout autour de la maison, si tu veux, dans les buissons. Oui, dans les buissons, ouais. Et j'ai... Ah ouais, non, j'ai quand même 9000. Kaboum. Kaboum. Je n'ai jamais eu autant de hairdrops que depuis qu'on est sur ce serve. Personne. Et ils tombent souvent près de chez nous. Ouais. Là, il était easy, celui-là. Ça te tente, genre, les buissons derrière, là. Regarde. Bam. Ouais, 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 vas-y. Il faut juste s'en souvenir. Bah, en gros, dans les buissons qui sont derrière, j'en mets un peu partout. C'est toi qui a fait spawn, là-bas, ou pas ? Ouais. Ok. Là, je l'ai commencé et je voulais le finir. C'est pour nous permettre d'aller plus facilement de l'autre côté, en fait. Yes. Bon, tout ça, je n'ai pas enregistré, mais la base a bien avancé. Full metal quasiment à l'intérieur, pas encore onicombe tout autour. Ce qu'il faut savoir, c'est que le projet, c'était de faire vraiment tout un, on va dire, un cercle à l'intérieur. Le premier cercle, si vous voulez, est complètement onicombe en métal. Et ça, c'est ce qui va se passer un peu plus tard, vous le verrez. Et ça, c'est vraiment bien, parce que ça veut dire que même avec du C4, il va falloir quand même en caler pour pouvoir entrer le premier niveau. Je vais juste aller checker, du coup, la nouvelle base, voir s'il y a peut-être moyen de leur péter le fion. Bah, écoute, j'ai regardé un peu ce matin, le toit a l'air upgrade en métal. Les murs en pierre, c'est dans le bon sens. Et t'as dit que c'est une porte à mort, c'est ça ? Une porte en HQ. Ouais, porte en HQ. Un peu relou, quoi. Et du coup, j'ai regardé, on peut rien poser autour, donc il y a bien les droits de construction. À mon avis, si les gars, ils ont même mis une porte en HQ et tout, c'est qu'ils savent un minimum ce qu'il fait. Ouais, pas trop... Non, il n'y a pas trop de choses, mais bon. Il faudra l'empêcher peut-être de s'agrandir, je ne sais pas comment on pourra faire. Le toit me semble en métal, perso. C'est pas un peu bugué, la map, là ? Si, un peu. Tu sais, ça fait des... Ouais, ça fait des triangles. Ouais, c'est bizarre, ça. Par contre, ça fait un bon genre... Ouiiii ! On fait du canyoning ! Oui, ouais, c'est un peu ça, ouais. Ouiiii ! Gauche, 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 gauche ! Ouais, ouais. C'est pas loin, hein. On peut y aller en mode un peu sneaky, quoi. On dépasse pas trop, on dépasse pas trop, on reste dans les bois. Je vois des bases en bas, mon avis, c'est par là. Ouais, il est dans. Dans la plaine, là. Alors, attends, tu me dis si tu vois... Ok, je vois un gars, je vois un gars, je vois un gars. Où ça, où ça, où ça ? Laquelle ? Là, là où je bande, là où je bande. Il n'y a pas de base, mais je vois un gars, là-bas. Il se met à courir. Il va vers la gauche. Mais en même temps, ici, c'est toujours un peu raide, quoi. Dans les... Dans les prairies, comme ça, c'est... Il y a toujours des bases gruyères, quoi. Bah, en même temps, on va y aller à la grosse base qui est en haut, ouais. Ah ! Oh ! Viens, 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 on va check. On check de loin, et s'il y a des restes, tiens, un mec qui est blessé, c'est rapide, quoi. On peut se s'en fout de perdre ce qu'on a. Je passe à gauche. Je passe dans le truc. Ok, je le vois. Tu le vois vers où ? On passe par les montagnes, vers le coin enneger. Ouais, je le vois, je le vois. Il était par là, il était dans la montagne, là. Ouais, ouais, il est monté là-dedans. Soit il est monté là-dedans, soit il s'est planqué par ici. J'entendais pas, c'est toi ? Moi, je suis dans le buisson. Ah non, il est là, il est là, il est là. Où ça, où ça ? Il descend, là. Il descend vers là où on est. Dans le... Dans le truc de grillage. Il est là, il m'a vu. Ah, j'ai tiré. Attends, vas-y, cache-toi dans le buisson. Passe à droite, passe à droite, je vais à gauche. T'inquiète, 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 il fait pas de dégâts à travers le truc. Ouais, ouais. Il peut pas faire de dégâts à travers le truc. Je lui ai mis une tête, je lui ai mis une tête. Mets-lui une autre flèche. Ah, il est bon ou pas ? Non. C'est bon, j'ai mis une tête. Là, je les droppe. Nice, je me soigne. Il a une LR. Il a un bolt. Prends tout, prends tout, prends tout. Nice, nice one, bro. Du coup, on a eu une LR-360. Ouais. Au début, je me suis dit, mais attends, il tient avec un truc et... Vas-y, à toi. Mais moi, je croyais qu'il y avait un pont au début, tu vois, dans cette main, je regarde. Ah, ouais, ouais, ouais. Dans les mains, je croyais qu'il y avait un pont. Il y a un mec derrière nous. Il est. Je vais dans l'eau, je vais dans l'eau. D'aim, je suis dans l'eau. Va sous l'eau, va sous l'eau. Va sous l'eau. Ah, je suis touché, je suis touché, je suis touché. Reviens, reviens. Viens, on va vers la base. T'es mort, t'es mort ? Non, je suis pas mort, je suis pas mort. Aïe, aïe, aïe. Non, non, reviens. Ah, putain. T'es mort ? Ouais, putain, il m'a fini. Il t'a fini comment, mais t'es où ? Il m'arrête sous l'eau, gros. Non. Si, 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 sérieux. Ah, fais chier. Bah, t'as vu le bol dans la main, donc je peux pas le récup, là. Merde. Oh, fuck. Oh, non. Bon, je fais quoi ? Je vais banquer la LR ? Je banque la LR. Ouais, ouais. Ah, dommage, j'avoue, parce qu'on aurait pu... Putain, en fait, il nous a poursuivi, quoi. Il m'arrête dans l'eau, ce gros con. Et pour terminer notre session de jeu, on a décidé d'aller raid, en tout cas d'aller éliminer la base, la nouvelle petite base qui s'était posée juste à côté de chez nous, qui était pas là avant. Et pour ça, on va utiliser nos satchels. Donc, on a dit celui-ci ? C'est ça, hein ? Au-dessus, ouais, deuxième étage. C'est du haut, ouais. Je check. Tu vois, c'est ça. Imagine, on a peine le goût qui débarque. Excusez-moi, qu'est-ce qui se passe ? Hum, il cache. Ah, quoi ? Oui ! Ok, vas-y, boost, 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 boost. J'étais, j'étais. C'est bon, j'y suis. Y'a rien. 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 Et rien. Merde ! F*** you, bitches. Ah, dans les sleeping bags, il y a écrit Red Base. Red Base. Tu crois qu'ils ont fait cette base juste pour être notre petite ? Ou alors c'est pour être notre grande. Eh, mais attends, c'est pour être de la note peut-être, hein ? Bah oui, c'est ce que je suis en train de te dire. Ah, ok. Regarde, fouille partout s'il n'y a pas des petites cachettes. Non, je pète les sleeping bags, mec. Ouais. Ah ! Bon, au moins, on s'est débarrassé d'un potentiel ennemi. Mais je sais pas si... Penclaw, tu vois, je me demande si les gars, euh... Ils ont pas lâché l'affaire dans la mesure où ils se sont fait péter le fion. Voilà, j'espère que la suite de nos aventures dans Rust avec Bender vous aura plu. N'hésitez pas à le dire dans les commentaires, à lâcher un petit like, à vous abonner. Et on se retrouve très bientôt. Allez, salut ! Sous-titrage ST' 501